Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 8 février. Je vais vous le faire en deux parties. La première partie, je vais vous parler du ciel, comme on fait chaque semaine, et puis en deuxième partie, parce que j'ai eu des retours plutôt sympas et positifs, carrément même, et je vais vous parler de la liaison entre le soleil, le soleil de l'horoscope, et l'ascendant. On va revoir un peu tout ça, ça fait toujours du bien, moi j'aime bien repartir sur des bases, et puis j'ai eu des commentaires selon lesquels j'étais parfois un petit peu speed, c'est clair, moi j'ai une tendance à être un peu speed, je suis un mercurien avec un Mars qui pulse derrière, donc j'ai un peu tendance à être rapide, donc je vais essayer de me calmer, je vais essayer de me poser pour faire quelque chose d'un peu zen, en fait, tout simplement, je vais essayer. C'est pas dit que j'y arrive. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Cette semaine, il y a le soleil, principe d'énergie, de force, de vitalité, de conscience aussi, ce sont les attributs du soleil, de l'astre solaire, le soleil de l'horoscope, il est toujours dans le signe du verso, il attaque la semaine à 20 degrés, donc il amorce le troisième des camps, donc il va apporter, et puis il n'y a pas que lui en verso, il y a tout un paquet de planètes en verso, il y a le soleil en verso, Mercure qui est collé au soleil en ce moment, Vénus qui est en verso, Jupiter qui est en verso, et Saturne qui est en verso, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal, c'est pas mal, et puis surtout qu'on va avoir la nouvelle lune de mémoire le 11, donc ça en fera 6, 6 planètes sur les 10 qu'on regarde, c'est quand même 60% du truc, c'est très 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 important, voilà, donc c'est un amas planétaire, donc ça augmente l'importance de ce qui se passe. Qui va être gagnant ? Alors, c'est toujours les mêmes, vous allez me dire, en ce moment, ce sont mes signes d'air, et puis deux de mes trois signes de feu, ceux qui sont directement concernés, les versos, donc excellent, excellentissime, j'aurais tendance à dire, potentiellement, potentiellement pour mes versos, pour également mes gémeaux qui sont à 120 degrés, et également pour mes balances qui également sont à 120 degrés, en géométrie de l'espace, 120, 120, tous les signes d'air, donc beaucoup de choses reposent sur vous, mes signes d'air, je vais en remettre une petite couche sur le fait que vous avez plus que d'autres, mes signes d'air, que ce soit gémeaux, balances et versos, vous avez une disposition heureuse et naturelle à avoir globalement un égo plus faible que la moyenne, et c'est tant mieux, parce qu'on apprécie, plus vous allez cultiver la sobriété, la souplesse, l'absorption relationnelle, plus vous allez mettre en lumière ces qualités qui vous font tant apprécier, cette capacité à créer du lien en toute simplicité, et on aime beaucoup, tout simplement, ces côtés-là. Donc, vous, trois, vous êtes les méga gâtés, d'ailleurs, je vais vous mettre encore une petite couche, on compte bien sur vous pour maintenir les liens humains, parce que c'est votre talent naturel à vous, mes signes d'air, cette capacité à entretenir, à vous connecter aux autres, tout simplement, c'est votre force en plus, c'est dit. Et puis, dans tous les domaines, vous êtes gâtés, ou presque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qui sont deux autres gâtés, parce que les aspects, ce paquet de planètes en Capricorne, forment avec vous des angles heureux et harmonieux ? Ce sont mes béliers, parce qu'ils sont dans votre dixième maison solaire, donc mes béliers, vous êtes dans des phases où, sur un plan social, professionnel, tout ce qui touche à l'extérieur, c'est le moment d'initialiser, parce que toutes ces planètes puissantes, que ce soit le Soleil, confiance en soi, Mercure, communication, Vénus, mode d'affection, c'est trois, Jupiter, capacité d'expansion, d'optimisme, et Saturne, disposition à voir un petit peu plus loin, que les objectifs apparents, sont en ce moment particulièrement bien disposés, aussi bien pour vous, mes béliers, que pour mes sagittaires, qui recevaient ces angles de 60 degrés, qui vous veulent du bien, à vous deux, des deux côtés. Très protecteur, tout ça. Donc, cinq gâtés, encore une fois, commençons par vous. Donc, mes béliers, mes sagittaires pour mes signes de feu, mes lions, vous l'avez en opposition, ça fait énormément de planètes en opposition, donc si ces jours-ci, vous avez vu, je me calme, ces jours-ci, le ciel est un petit peu plus... Il y a un ou deux petits nuages qui traînent, comme ça, dans l'air, ce n'est pas dramatique, vous n'avez que six planètes en opposition, et deux en carré. Il y a des périodes plus tendues, plus fatiguantes, ce sont des choses qui arrivent. Pareil pour mes scorpions, qui vous recevez tout ce paquet de planètes depuis quelques jours, et encore pendant quelques jours, six planètes, je le rappelle, en verso, et puis vous allez avoir les deux planètes entoureux, qui sont Mars, l'action, l'impulsion, et Uranus, l'impatience, la sanguinité. Ça fait huit planètes que vous avez un peu sur le coin du nez en ce moment, mes scorpions. Soyez zen, je vous en conjure, soyez zen, ne soyez pas impatients, ne soyez pas rentre-dedans. J'en ai fait l'expérience hier avec un scorpion, je les adore, je les adore, mais quand ils vous rentrent dans le lard, c'est pas facile, il faut être clair, c'est pas facile, parce qu'ils sont dans leur logique, et pas dans celle des autres, c'est comme ça. Tous les signes attaquants, les signes puissants, bélier, scorpion, capricorne, il y a un côté combatif, et puis, on ne réalise pas toujours que ce côté offensif peut faire des dégâts, chacun dans sa logique. Donc, calmez-vous, mes scorpions, soyez zen, mes lions, vous êtes les deux qui êtes dans l'œil du cyclone, mes taureaux, un petit peu, c'est compliqué, parce qu'il y a tout cet amas en verso qui forme ce qu'on appelle des carrés, vous trois, ça ira mieux la semaine prochaine, les planètes évoluent vite, mais ne soyez pas surpris, si cette semaine, il y a un petit peu de tension, autour de la nouvelle lune, là, autour du 11, il y a une petite crête à surveiller. Pas dramatique non plus, j'aime beaucoup quand, dans le ciel en même temps, il y a Soleil et Jupiter qui sont des planètes extrêmement favorables et positives, ça devrait arrondir un peu la source quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, il y a tout ça, de qui est-ce que je n'ai pas parlé ? Je n'ai pas parlé, bien évidemment, il m'en manque, je n'ai point parlé, et puis il ne faut que je n'oublie personne, je n'ai point parlé de mes poissons, mes poissons et mes cancers, mes poissons et mes cancers, vous avez toujours cette synergie, vous n'êtes pas concerné par les planètes en verso, tout simplement, cet amal-là, il ne vous touche pas directement, donc pas plus mal, voilà, une petite pouce de répit. En revanche, pour mes poissons et mes cancers, vous avez Mars, qui, entre vous deux, vous soutient, donc en ce moment, l'organisation, la capacité à aller à l'essentiel, à faire du nettoyage, du ménage, mes cancers, le ménage, vous en faites depuis un bout de temps, je sais qu'il n'y a plus grand chose à nettoyer, mais bon, c'est toujours pas mal de s'organiser en anticipation, mes poissons, pareil, belle énergie qui est là pour vous protéger, en plus, l'inspiration, l'intuition pour vous deux, elle est en ce moment très marquée, également pour mes scorpions aussi, l'intuition, tous les trois, mes signes d'eau, que ce soit cancer, que ce soit scorpion, que ce soit poisson, le feeling est plus fin, le feeling est plus épidermique, en fait, la réceptivité aussi, du coup, dans les choses moins à cœur, avec un petit peu de recul, je crois que je n'ai oublié personne, mes vierges, mes si, mes vierges, si Mars est en taureau, Uranus est en taureau, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, que j'ai failli oublier, Mars vous soutient plein pot, et Mars, l'action collée à Uranus, la créativité, la soudaineté, apporte un binôme, redoutablement efficace, pour aller droit au but, à l'essentiel, être concret, pratique, précis, pointu, efficace en un mot, voilà, c'est dit, voilà le ciel, c'était le ciel de cette semaine, un ciel que j'essaye de faire plus zen, tout simplement, voilà, bon, rien de dramatique, bon, effectivement, vous l'avez bien compris, quand il y a beaucoup de planètes dans une même zone, ça extrapole, ça exagère un peu la tendance naturelle, donc il y aura les super gagnants, et peut-être les un peu super fatigués, voilà, vous l'avez bien compris, tout va bien, sauf, faites gaffe, 3, je le refais, vite fait, c'est pas mon genre d'appuyé, donc c'est pas non plus une cata, très léger pour mes taureaux, pour mes scorpions, et pour mes lions, si vous êtes un peu fatigué, c'est normal, sans les planètes, vous n'êtes pour rien, attendons que ça passe, et ça passe vite, parce que ça tourne très rapidement tout ça, c'est dit, allez, je vais vous parler maintenant, quelque chose qui me revient régulièrement, ce qui me revient régulièrement, c'est la liaison entre la condition solaire, le soleil de l'horoscope, cette condition solaire qui correspond à notre signe solaire, les horoscopes, tous les horoscopes sont construits là-dessus, parce que c'est le seul qui revient à son point initial tous les ans, comme notre calendrier, on sait que tous les premiers avril, le soleil est en bélier, tous les premiers mails en taureau, tous les premiers mails en gémeaux, je ne vais pas tous les faire, mais c'est l'idée, ça c'est une donnée fixe, à un degré près, c'est pour ça que chaque année, ça peut changer la date d'entrée et de sortie d'un signe, parce qu'on a un calendrier avec des petits variables, je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, et il y a l'autre de nos données, dont on parle beaucoup, qui est l'ascendant, l'ascendant, juste pour la petite histoire, c'est l'angle de la Terre, et l'angle de la Terre, c'est au-delà de ça, c'est toute la logique éducative par laquelle on est passé, l'ascendant ayant pour fonction, pour mission, de créer l'interface avec le monde extérieur, et là où je vous emmenais aujourd'hui, très succinctement, c'est la liaison qui existe entre l'ascendant et le Soleil, alors, il n'y a pas de règle absolue, j'entends souvent la question, est-ce que l'ascendant est plus puissant que le Soleil, du signe solaire à partir de la quarantaine, ben, ce n'est pas une constante, en fait, si on est très fin dans le raisonnement, c'est à chaque fois, c'est du sur-mesure. Dans l'absolu, plus on aura bénéficié ou subi une éducation psychorigide, cadrante, structurée, serrante, voire parfois étouffante, plus le poids de l'ascendant, de ce surmoi, de ces contraintes éducatives, va dominer la condition solaire, la condition solaire, l'objectif du Soleil, ce sont les désirs, les envies, les passions, le besoin d'exister, l'ego, entre autres, etc., et plus l'éducation sera rigoureuse, plus l'ascendant prendra le pas sur le Soleil. Là, c'est clair. À l'inverse, moins il y aura eu de contraintes éducatives, plus l'enfant aura appris à se débrouiller seul, plus il aura appris à être autonome sans bénéficier, souvent, ou subir aussi de contraintes éducatives, plus la condition solaire va s'épanouir naturellement et facilement. Mais ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est de voir que dans l'histoire, on a constaté, on a constaté, il y a des études qui sont extrêmement intéressantes sur tous ces rouages éducatifs-là, que ceux qui auront subi une contrainte éducative lourde vont avoir besoin de plus de temps pour faire émerger la condition solaire. Et souvent, passé la quarantaine, les objectifs et les ambitions réapparaissent comme un second souffle. Donc, j'ai toujours bon espoir pour ceux qui ont, encore une fois, subi une éducation qui les a étouffés, c'est que la deuxième partie de vie permet de dépasser le poids, parfois extrêmement lourd, de l'ascendant qui est ces contraintes éducatives pour vivre avec les autres. Après, il y a des combinaisons qui se marient mieux que d'autres. Un ascendant en signe de feu va, on l'a vu, donner un impact complètement solaire. On va être très attentif à son image. Un ascendant en signe de terre, on va chercher le calme, la paix, oula, on ne lève pas le ton. En signe d'air, l'ascendant va donner cette couleur facilité de contact et de rencontre. Et en signe d'eau, on va projeter dès le départ une délicatesse relationnelle et une douceur tout à fait attachante. Voilà, je vous les refais, les signes de feu, vous les connaissez, bélier, lion, sagittaire, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, les signes d'air, gémeaux, balance, verso, et enfin les signes d'eau, on connaît cancer, scorpion, poisson. Voilà, c'est la petite idée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir la combinaison entre les deux. Parfois, vous avez des ascendants qui jouent un rôle extrêmement fluidifiant, ça peut être des ascendants balance, les ascendants chance, je les appelle. Les ascendants chance, ça, ça va vous intéresser. Les ascendants chance, il y a surtout, tous, dans l'absolu, mais il y en a qui n'ont plus de facilité. L'ascendant balance, c'est un signe d'air gouverné par Vénus, donc on projette de soi une image absolument délicieuse et charmante, globalement, qui plaît beaucoup. Les ascendants sagittaires ont cette passion, cet élan, ce positivisme, cet élan vital qui est très porteur. On aime beaucoup les ascendants sagittaires, ils ont cette chaleur communicative qui est extrêmement plaisante. Les ascendants poissons, ont aussi cette valeur ajoutée qui est un petit plus naturelle de fluidité, de douceur, d'empathie, d'humanité, etc. Enfin, retenez que, je vous ferai un truc sur Vénus pour la Saint-Valentin, sur les positions de Vénus, mais retenez que plus on fait passer le fil de son ascendant dans des systèmes et des mécaniques où on va faire montre de souplesse, de douceur, et plus on va ouvrir le champ des possibles sur le plan relationnel et social. Donc, tout ce travail, rien n'est gravé dans le marbre. Voilà. Bon, c'est dit, je suis un peu fatigué, je ne vous le cache pas, c'est vrai que j'ai un peu tiré sur la corde avec les entretiens, je vais lever le pied pendant quelques semaines, je vais continuer de faire nos horoscopes parce que j'y suis super attaché et puis c'est bête, mais j'aime les faire, tout simplement, j'aime les faire. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, je suis ravi, moi, de ça, pour vos partages, voilà, et puis on se dit, on se dit à très vite, de toute façon, il y a une nouvelle lune en cours et puis à la semaine prochaine pour un nouvel horoscope parce que je vais vous parler de Vénus à la prochaine fois, je vous prévus ça. Merci, à bientôt.